Donc, mon collègue Quentin, moi-même, c'est Stéphane. On fait partie d'une entreprise, d'une jeune entreprise qui s'appelle Docteur, D-O-C-T-R. Ce ne sera pas bien long, on va avoir la présentation ici à l'écran. Essentiellement, nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est de faciliter l'accès au système de santé. Et on a commencé en utilisant des données qui existaient déjà au ministère de la Santé dans différents hôpitaux. Et on va vous montrer dans pas long comment on a fait ça. Pendant qu'ils trouvent la présentation, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de nous ou qui a déjà l'application? Oui, donc on voit que ça s'est rendu jusqu'à Québec, c'est bien. Excellent. On m'a dit de faire des signes et de battre dans la manette, donc je vais vous faire un signe. Prochaine. Parfait. Qui peut me dire c'est quoi cette photo-là? Pas besoin de répondre. Vous avez sûrement vos doutes, donc c'est pas la sortie de la dernière Tesla le week-end dernier. C'est des gens qui font une file attente devant un CLSC pour rencontrer un médecin. Au Québec, on a la chance d'avoir un système de santé avec des soins qui sont de très bonne qualité. On a la chance d'avoir un système de santé publique qui est, somme toute, relativement gratuit. Par contre, l'accès à la santé, c'est un vrai problème. Je suis sûr qu'on a tous des histoires qu'on a attendues pendant très longtemps dans une salle d'attente, qu'on a fait la file à l'extérieur. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé trois ans à l'étranger à faire des projets et à une autre époque de ma vie, j'avais habité dans un bidonville en Afrique du Sud. Et lorsque j'ai tombé malade et que j'ai dû aller à l'hôpital, je me suis dit, je me suis apprêté à toute une longue journée connaissant le système de santé au Québec. Je me suis dit, si au Québec, j'attends sept heures à la clinique ou à l'urgence, je ne pouvais pas m'imaginer qu'est-ce que c'était dans un bidonville en Afrique du Sud. Pendant d'une heure, j'avais vu le médecin et j'étais sorti de la clinique publique et ils n'avaient rien payé. Donc, je crois qu'il y a du travail à faire ici. On a certainement tous nos exemples qu'on a vécus, tout un chacun. Donc, ce qu'on a développé, comme je le disais, c'est pour optimiser et simplifier l'accès au système de santé pour les patients. Comment on le fait? On le fait de trois façons. Recherche simplifiée d'une clinique. Indication de l'achalandage des différentes urgences. Et trouver un rendez-vous de dernière minute. Et je vais vous montrer ça un peu plus tard. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, pour ce qui est de l'indication des taux d'occupation des urgences. Ces taux-là existent déjà depuis quelques années. Ce sont des données qui sont utilisées par les hôpitaux pour voir un peu eux-mêmes leur gestion interne. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans une application mobile qui permet de voir rapidement c'est quoi les taux d'occupation des différents hôpitaux. Pourquoi on fait ça? Parce que l'occupation n'est pas égale. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un hôpital où il y a plus de 200 % de taux d'occupation. Ça veut dire qu'il y a deux fois plus de patients que ce pour quoi l'hôpital a été conçu. Et à côté, à 15 minutes, il y a peut-être un hôpital qui est à 80 %. Donc, c'est sûr, ce n'est pas quelque chose de précis, mais ça nous donne une bonne idée rapidement d'où on peut aller. Et à certains moments donnés, on peut voir un hôpital à 300 %. Donc, nous, notre intention, c'est de faire sauver du temps aux patients, mais aussi de mieux répartir les patients à travers le réseau de la santé. Et lorsqu'on clique sur l'un des hôpitaux, et juste en mentionnant, c'est une application mobile. Donc, quand on l'ouvre, ça va par proximité avec nous. Donc, la première haute de la liste, c'est l'hôpital à plus près de nous. Une fois qu'on clique dessus, on peut voir l'évolution de l'achalandage. On peut voir si ça augmente d'heure en heure, si ça descend, si c'est stable. On peut voir le nombre de patients sur civière. Et un peu plus bas, on peut lancer aussi rapidement les GPS pour s'y rendre. Donc, par exemple, quand on est en voyage, on ne connaît pas beaucoup l'endroit. Rapidement, on ouvre l'application, on sait tout de suite, elle est où l'hôpital, puis on peut lancer le GPS. Deuxième fonctionnalité, vous voyez la diapositive au centre. Donc, les soirs et les fins de semaine, surtout, les cliniques ne sont pas tous ouvertes. Donc, chaque clinique a des heures de rendez-vous ou des heures d'ouverture qui sont différentes l'une de l'autre et offre des services médicaux qui sont différents l'une de l'autre. Donc, si on se met dans la place du patient, je suis le soir, je suis la fin de semaine, je ne sais pas où aller, j'ai le choix, je peux chercher sur Internet, trouver le numéro de téléphone, puis appeler trois, quatre endroits avant de trouver le bon où aller. Ou on peut rapidement juste ouvrir l'application et on va voir par code de couleur, vert, c'est ouvert et sans rendez-vous. Jaune, c'est ouvert, mais sur rendez-vous seulement, et rouge, c'est fermé. On peut faire, vous voyez dans la slide de ma gauche, donc de votre droite, on peut chercher par service. Donc, si on a besoin d'un service spécifique, on peut juste cliquer sur ce bouton-là et ça va nous montrer, encore une fois, en fonction de notre localisation géographique, c'est quoi les cliniques les plus proches qui offrent ce service-là. Et, bon, un petit botin de différents numéros d'urgence, donc jeunesse d'écoute, centres antipoison, agressions sexuelles, violences conjugales, etc., pour rapidement avoir accès à l'information. Lorsqu'on clique sur la clinique, on a plusieurs informations. On voit la localisation, on peut voir le numéro de téléphone, on peut voir s'il y a des autobus ou des lignes de métro qui s'y rendent, on peut voir si c'est accessible pour les gens en fauteuil roulant, c'est quoi les langues du personnel parlé sur place, on peut voir s'il y a du stationnement, si oui, est-ce qu'il est payant et on peut aussi suggérer une correction des informations. Donc, nous, comment on a fait? On a parti d'une banque de données qui existait déjà au ministère de la Santé et à ça, on est venu ajouter des informations que nous-mêmes, on a collectées et on a également ajouté la fonctionnalité de correction de l'information. Donc, plutôt que de faire la vérification des centaines, des milliers d'établissements, si on a un patient qui voit que l'horaire a changé, que c'est une journée fériée, qu'il y a un service, qui a été ajouté, il peut juste cliquer sur le dernier onglet, suggérer une correction et nous, ça nous envoie ça, on valide l'information et on fait la mise à jour. En quelques chiffres, on a lancé l'application au mois de juillet, l'été dernier. On est rendu aujourd'hui, grâce à la collaboration du Conseil du Trésor et du ministère de la Santé, on est rendu avec les données à toutes les heures sur 120 urgences. Donc, toutes les urgences du Québec sont maintenant dans l'application. On répertorie environ 3000 cliniques et différents points de service. On peut faire une recherche parmi 40 services médicaux spécialisés et on est rendu avec un peu plus de 100 000 utilisateurs à travers la province. Les avantages pour le système de santé. Pour le patient, c'est évident, on sauve du temps, ça facilite la recherche. Pour le système de santé, une meilleure répartition des patients à travers les établissements. Donc, si on a deux hôpitaux, comme je disais tout à l'heure, l'un à côté de l'autre et que les patients ont accès à l'information, à savoir présentement c'est quoi l'achandage de l'une et de l'autre, automatiquement, les patients vont se, du moins nos utilisateurs, vont se répartir là où il y a la plus grande disponibilité. Deuxièmement, des économies. Il y a plusieurs études là-dessus, donc les chiffres vont varier, mais de façon générale, traiter un patient en urgence peut coûter deux à trois fois plus cher que traiter le patient en clinique. Et on va vous montrer très bientôt, mon collègue va vous montrer qu'est-ce qu'on fait, entre autres, pour aider les patients à aller vers les cliniques lorsqu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'urgence. Et dernièrement, une meilleure efficacité, comme on l'a déjà mentionné. Les défis. Donc, tout ça, ça ne se fait pas les doigts dans le nez. C'est sûr que l'accès aux données, c'est un enjeu auquel on doit faire face, auquel n'importe quel développeur doit faire face, l'accès à des données qui sont fiables. Heureusement, on a pu compter sur la collaboration du Conseil du Trésor pour avoir accès à ces données-là, pour les améliorer, parce qu'au début, il nous manquait des hôpitaux, on ne les a pas toujours actualisés à toutes les heures, donc on dépendait un peu d'un hôpital à l'autre. Maintenant, on a réussi à standardiser ça et à l'avoir vraiment pour l'ensemble du Québec. C'est ce qui a été annoncé, entre autres, hier avec le portail des données. Donc, ça, c'est une belle réussite pour nous, dont on est très fiers. Les deux prochains points, réticence au changement. Dans n'importe quelle organisation, quand on met en place des nouveaux processus, quand on diffuse des données, il y a toujours une certaine réticence, entre autres liée avec, bon, c'est bien beau donner mes données, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le travail que je vais mettre là-dessus va être pertinent? Et si quelqu'un réutilise ces données-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ça va être mal utilisé? Donc, il n'y a pas de recette magique. Je crois que c'est à nous, les développeurs, aussi, de démontrer qu'on peut faire une utilisation intelligente de ces données-là et que ça vaut la peine que les données soient utilisées. Donc, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec le ministère de la Santé. Et je vous donne un exemple. Certaines personnes m'ont dit, oui, mais si les gens voient qu'il y a trop de temps d'attente à l'urgence, qu'est-ce qu'ils nous disent que la personne ne se présentera pas à l'occultère et finalement, peut-être que son cas va s'aggraver. Eh bien, il y a différentes façons de présenter une information. On peut la mettre en minutes, on peut la mettre par un code de couleur, on peut la mettre avec des braquettes, donc de deux à quatre heures. Donc, je crois que pour diminuer cette crainte-là, il y a une façon de travailler intelligemment entre les différents acteurs. Donc, c'est ce qui conclut ma partie. Je vais laisser mon collègue continuer. Ah, c'est bon, on m'entend bien. Quand on a lancé l'application au mois de juillet, le premier commentaire qu'on a eu, c'est « Il était temps qu'une application comme ça sorte, surtout au Québec. » Donc, je voulais passer peut-être une ou deux minutes à vous parler de ce qu'ils font dans le reste du Canada. En Alberta, ils ont développé une plateforme web qui donne en temps réel les temps d'attente à l'hôpital estimés. Et il y a quelque chose d'intelligent qu'ils font à côté, c'est qu'ils donnent les temps d'attente estimés pour les cliniques sans rendez-vous, ce qui permet au final aux patients de voir clairement que je ne devrais pas aller à l'urgence pour un cas non urgent, mais que je pourrais aller à la clinique. Suivant. Au Manitoba, ils ont fait une version plus simple où ils donnent le temps moyen d'attente réajusté et le temps le plus long que vous allez pouvoir attendre et combien de personnes sont en ce moment en train d'attendre. Donc, ça aussi, c'est une manière de présenter l'information qui est très intéressante. Et le dernier exemple, dans la prochaine slide, c'est l'Ontario qui, eux, ont commencé à donner les temps d'attente moyens, mais qui les mettent à jour juste une fois par mois. Donc, ils ont comme pour ambition de le mettre à jour à chaque heure, au bout d'un moment. Donc, ça montre que, au Québec, on devrait aussi aller dans ce niveau-là et essayer de travailler sur des temps d'attente. Ça veut dire qu'il faut nous donner plus de données et qu'on collabore à travailler sur des algorithmes qui permettent de calculer ces temps d'attente-là. On voit aussi que ce qui serait intéressant, ça serait de travailler sur une façon de normaliser les données, de façon à ce qu'on ait une application qui fonctionne dans tout le pays et pas forcément dans chaque province de manière indépendante, parce que l'urgence, qu'on soit en Ontario ou au Québec, ou en déplacement, quand on doit y aller, c'est quand même le 911. Il faut y aller extrêmement vite. Donc, en attendant, ça prend quand même du temps à avancer dans ce domaine-là. Ça prend des ressources, ça prend du travail du gouvernement. Donc, on a voulu passer à une application qui n'est pas qu'informationnelle, mais aussi transactionnelle. Donc, grâce au succès qu'on a eu au mois de juillet, on a pu rencontrer beaucoup de gens dans le domaine de la santé. Et ce qui nous a permis de faire plusieurs constats, on a 420 000 personnes qui attendent un médecin de famille au Québec. Il y a entre 50 et 60 % des personnes qui vont à l'urgence qui ne devraient pas aller à l'urgence. On appelle ça des P4 et des P5, qui sont les personnes qui ont une grippe ou un petit bobo. Ensuite, on s'est remarqué aussi qu'en parlant avec les médecins, qu'il y a jusqu'à 10 % des rendez-vous médicaux au Québec qui sont perdus à chaque année. Donc, ça fait 2,6 millions de rendez-vous qui n'ont pas eu lieu. Donc, on a lancé au début du mois de mars une nouvelle application qui s'appelle Check-in et qui permet à un patient de se mettre dans une liste d'attente afin d'être appelé s'il y a un rendez-vous qui s'ouvre à la dernière minute. Donc, comment ça fonctionne ? C'est vraiment facile. La première étape, on demande le service qu'il a besoin, on demande quelques disponibilités et comment est-ce que la personne peut se transporter. On demande quelques informations sur sa situation et ensuite, ça part dans une base de données qui est offerte aux professionnels de la santé. Et si ces derniers ont une disponibilité, ils peuvent aller dans la base de données et prendre contact avec des patients pour remplacer une animation de dernière minute. Donc, on a lancé ça au mois de mars et on est rendu avec 155 cliniques juste dans la région de Montréal parce qu'on est juste limité à la région de Montréal pour l'instant et puis on espère pouvoir venir ici à Québec prochainement. Donc, ça, c'est notre équipe. On est cinq. Et en conclusion, on peut dire que les données ouvertes nous ont beaucoup aidé à avoir de la popularité et à construire une application qui a apporté beaucoup au domaine de la santé et puis aux citoyens. Donc, ça, c'était bien. Ça nous a permis de démarrer notre start-up pour offrir d'autres services qui vont pouvoir encore plus aider les citoyens dans le futur. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Oui, si vous avez des questions, on a le micro. Oui. Je veux savoir, est-ce que vous avez une plateforme web aussi qui fait ça ou c'est juste l'application présentement parce que ce n'est pas nécessairement les personnes plus âgées, ils n'ont pas nécessairement des téléphones intelligents. C'est peut-être ces gens-là aussi qui pourraient être intéressés par quelque chose-là. Pour ce qui est des taux d'occupation des urgences, effectivement, on a développé la version web. Donc, en allant sur notre site web, doctr.ca, vous allez dans « Applications web » et vous allez pouvoir voir ces données-là. Pour ce qui est de la nouvelle application qui vise à remplacer des rendez-vous ou annuler à la dernière minute, ça, on le garde seulement en application mobile pour une raison bien simple. c'est qu'on veut combler des rendez-vous qui sont annulés dans un court laps de temps. Donc, rapidement, lorsque la clinique a une annulation, elle va envoyer une offre de rendez-vous à son patient. Donc, on doit être capable d'avoir une confirmation du patient rapidement. Chose qu'on ne peut pas forcément avoir. Du moins, on n'a pas la même rétroaction que si c'est web. Donc, pour ce qui est des taux d'occupation des urgences, oui, on l'a web. Pour ce qui est des remplacements des rendez-vous annulés, c'est seulement sur l'application mobile. Puis, au côté transactionnel, il y a la possibilité de prendre des photos qui est vraiment quelque chose qui n'est lié qu'à la tablette ou au téléphone. Et ça, ça permet d'avoir accès à de l'information qui ne serait pas possible via du web. Puis, on dit que les personnes âgées n'ont pas de téléphone intelligent, mais ce n'est pas vrai. Ils ont tous des tablettes, ils ont tous des iPads. Puis, ils n'ont pas forcément un ordinateur avec une souris qui savent l'utiliser. Donc, au niveau transactionnel et expérience utilisateur, c'est beaucoup plus facile sur une tablette que sur le web. Puis, le web, ça déclenche plus de problèmes, au final. Donc, par exemple, moi, je suis suivi par un rheumatologue et la première fois qu'elle m'a dit, « Faxe-moi ta référence du médecin. » Moi, le fax ne fait pas partie de mon environnement. Donc, c'est une des raisons pourquoi on se concentre beaucoup sur le téléphone mobile, même si ça ne touche pas l'ensemble de la population. On croit que c'est une façon peut-être plus intelligente et c'est peut-être plus à l'avant-garde aussi. Concernant les données Québec, est-ce que demain, si je rencontre un élu de ma ville, quel endroit je peux le diriger immédiatement? Est-ce qu'il y a un endroit qui peut avoir d'informations avec qui il se contacte directement? Donnéesquebec.ca. Dans le haut complètement, il y a un formulaire « Nous joindre ». Il y a un lien et il peut nous contacter. Et ce qu'on demande des villes qui s'impliquent, c'est simple, c'est de libérer de la donnée. Le reste, on est en première ligne. On s'occupe de l'évolution avec, comme on voyait tantôt, dans le mode collaboratif qu'on a, mais le gouvernement en prend en charge une bonne partie pour ce qui est du contenant. On encourage les villes à fournir du contenu. Bonjour. Je vais avoir une information. Ça s'adresse plus aux gens du gouvernement. Dans le cas de la qualité des données, c'est ce qui fait qu'il peut rendre l'application comme cette application-là intéressante. Je prends l'exemple du réseau de la santé et des services sociaux. On va dire la qualité des données. Est-ce que vous avez quelqu'un qui, en arrière, parce que c'est des personnes qui sont dans les établissements ou dans les cliniques, on va dire qu'ils font cette saisie-là, est-ce que vous avez des mesures pour vous assurer de la qualité des données? Comment est-ce que vous faites, justement, cette validation-là avant, justement, de les rendre disponibles? En fait, il faut comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui, manuellement, va aller inscrire à chaque heure l'information. Donc, c'est un logiciel qui est utilisé dans les urgences pour gérer les patients. Donc, lorsque vous vous enregistrez à l'accueil, vous passez la carte soleil, la carte RAMQ, donc il y a un enregistrement dans le système qui se fait. Nous, on se fonde beaucoup sur ces logiciels-là pour ce qui est des données. Et on regarde continuellement aussi pour les améliorer. Donc, c'est-à-dire, au départ, on avait seulement quelques hôpitaux, on en a ajouté au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, on est en discussion pour voir comment on peut les améliorer et aller valider est-ce qu'il y a des erreurs à certains endroits. Puis si oui, comment on peut les corriger pour l'avenir? J'ai été 31 ans dans le réseau de la santé. Et dans les faits, comment je veux dire, entre la saisie dans un établissement et la saisie dans l'autre établissement, il y a déjà des gros décors. Ça fait que là, on va dire, quand vous prenez une donnée qui n'a pas nécessairement une grande qualité à la saisie, vous vous ramassez, on va dire, justement, dans de l'information, on va dire, qui n'est pas nécessairement à jour, à jour. Ça fait que c'est pour ça que je vois la préoccupation, on va dire, des gens du gouvernement. On va dire, comment est-ce que vous vous assurez, on va dire, d'avoir, sur un long terme, on va dire, une qualité de données ou en tout cas, une amélioration de la qualité des données? Chacun des diffuseurs de données, comme le M3S, est responsable de la qualité de la donnée qui libère en données ouvertes. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, c'est de la donnée qui est extraite à même les systèmes opérationnels. Donc, si la donnée n'a pas de qualité en données ouvertes, peut-être qu'il y a des problèmes aussi au niveau des opérations. Donc, nécessairement, il faut s'assurer, par contre, qu'entre ce qui est extrait, la source d'où on le prend et ce qu'on livre reflète la réalité. Actuellement, on est conscient, il y a quelques cas, dont justement le jeu qui est utilisé par le docteur où le M3S travaille. Dans les derniers jours, on a vu qu'il y avait quelques écarts entre ce qu'il y a dans le système opérationnel et ce qu'on offre en données ouvertes. Ces écarts-là vont être corrigés. Maintenant, s'il y a des problèmes à la source et à même le système opérationnel, le jeu de données ne peut pas faire mieux. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand on libère les données, nous, on regarde les données et puis si la donnée, elle ne change pas pendant trois heures, que le taux d'occupation reste le même, qu'il ne monte pas, qu'il ne descend pas, on peut réagir et puis on pose la question et puis c'est quelque chose... Donc, il y a un challenge des données qui est mis en place par les citoyens, les programmeurs qu'ils utilisent, puis on peut contacter le gouvernement et puis on leur dit là, ça ne fait pas de sens, il faudrait que vous regardiez. Donc, c'est peut-être aussi plus pratique pour eux pour voir si la qualité est bien là. Le fait d'avoir plusieurs personnes qui l'utilisent, qui la regardent, normalement devrait faire accroître rapidement la qualité des données à la source. Je pense qu'il y avait une autre question, Julien. C'est beau? C'est beau. Bon, bien, merci beaucoup, messieurs. Excellente présentation. Merci. 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 Merci.